Musique Vanessa Joseph est née à Saint-Laurent-du-Maroni. Arrivée il y a 15 ans à Paris, elle fonde en 2017 le mouvement de la jeunesse autochtone de Guyane, de l'Hexagone. Un groupe qui émerge en parallèle des manifestations qui ont secoué en 2017 la terre guyanaise. Vanessa se fait porte-voix des revendications de ces populations méconnues. La terre de ses ancêtres Kalinia, un des six peuples autochtones de Guyane. Toutes les conférences que j'ai pu faire, tous les séminaires auxquels j'ai participé, je me suis rendu compte que les spectateurs, en tout cas toutes les personnes qui se rendaient à ces conférences, n'étaient pas au courant de ce qui se passait en Guyane. Quand je parle des homindiens, quand je parle du fait qu'il n'y ait ni hôpital, ni lycée dans l'intérieur de la Guyane, c'est une surprise incroyable pour ceux qui l'entendent. Sur les berges du fleuve Maroni et Oya-Pok, ces peuples autochtones tentent de faire perdurer leur culture millénaire. Un défi de taille. Aujourd'hui, ces habitants représentent seulement 5% de la Guyane, soit 9000 habitants. Mais pour Vanessa, les rituels doivent se perpétuer. L'exemple que j'aime bien ramener souvent, c'est celui du Maraquet. C'est les rituels de passage à l'âge adulte. Chez les jeunes filles, ça se fait lors des premières règles. Enfin, à la fin des premières règles. Donc c'est un rituel assez long. Ça commence dès les premières règles jusqu'à la fin, où il y a vraiment une cérémonie qui est faite. On brûle du coton dans nos mains, on doit le faire voler droit. Ensuite, on doit boire du cachiri jusqu'à en vomir. Et ensuite, on se fait piquer par des fourmis. Et après, on danse. À plus de 7000 kilomètres de la Guyane, Vanessa met en lumière les problèmes liés aux terres, à la protection de la nature et à la conservation des savoir-faire pour que ces Amérindiens ne soient pas les oubliés de la Guyane de demain. C'est quelque chose qu'il faut préserver. C'est quand même important. C'est ma mère qui est Kalinia. Elle a quand même voulu me transmettre ça. Je ne repousse pas ça du tout. Au contraire, j'aimerais pouvoir quand même aussi le transmettre. On ne parle que de cérémonie, mais il y a plein de choses encore. Ne serait-ce que l'art culinaire ou le savoir-faire, tout ça, ce sont des choses à préserver. Ce sont des choses qu'on aimerait quand même transmettre à nos enfants.